bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui je vais vous faire un petit vol, un départ de Bangkok pour Koh Samui avec le A320 NEO je vais utiliser également le Flycrew A320 ainsi que le Pushback Express et le Pack X écoutez c'est parti donc déjà dans un premier temps j'avais déjà préparé le plan de vol voilà donc vous voyez je pars de Bangkok et puis c'est l'île qui se trouve ici à Koh Samui qui est à l'est à l'est de la Thaïlande donc voilà ensuite ici j'ai tout mon plan de vol donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps et bien c'est de m'occuper des masses de l'avion donc là mon bloc fuel sera de 6 tonnes 99 alors ce que je vais faire je vais ici le mettre en kilos je vais le mettre à 6900 kg quoi parce que quand vous voulez rentrer manuellement vous voyez ici ça c'est un peu quand même un souci c'est qu'en fin de compte vous voyez les chiffres ne prennent pas c'est une vraie galère donc on est obligé de faire à peu près donc j'ai dit 6 tonnes 9 donc 7 on va dire allez donc ça fait 7 tonnes et 20 kg donc ça on va laisser ça comme ça ici donc on a le 0 fuel weight donc je vous rappelle que le 0 fuel weight c'est le poids donc de l'avion à vide et là notamment pour le a320 neo il fait 41 tonnes 05 là dessus va venir se rajouter ce qu'on appelle le payload donc ça c'est l'addition des passagers plus les bagages en soute c'est à dire qu'en moyenne il est préconisé à peu près 15 kg par personne et puis de bagages et puis le poids du passager globalement ça peut varier un petit peu selon certaines compagnies mais on intègre 80 kg par personne globalement c'est un peu ça donc pour les bagages avant les bagages arrière donc 15 kg x 180 passagers ce qui me fait 2,7 tonnes donc 2,7 tonnes si j'ai réparti donc ça fait à près 1 350 en bagages arrière et avant donc 2,7 tonnes ce que je veux faire je mette 1700 à l'arrière et je veux mettre 1000 à l'avant voilà voilà on est bon ensuite ensuite donc pour le payload j'ai donc 180 personnes x 80 kg donc ce qui me fait 14400 personnes à répartir entre la classe économique et la classe affaire donc là on va dire qu'en économie je vais avoir en classe éco je vais avoir 10000 4400 en classe affaire voilà donc là on a réparti nos bagages arrière et avant ainsi que nos passagers donc les passagers réunis et les bagages plus le poids de l'avion à vide donc ça nous donne le zéro fuel weight donc en rajoutant le le carburant on aura notre masse totale au décollage TOW moins le kérosène utilisé pour le roulage c'est à dire juste avant le décollage sachant ce qu'il faut relever ici pour la trim de l'appareil c'est 26,55 que je vais noter ici et on peut démarrer le voilà donc là on est dans le cockpit donc ce que je vais faire juste un petit conseil avant de démarrer quand vous démarrez fs 2020 ce que je vous conseille c'est de démarrer en tant que voyez exécuté toujours en tant qu'administrateur pour ceux qui ne savent pas donc vous faites un clic droit sur votre souris sur microsoft play simulator et ensuite un clic droit sur en tant qu'administrateur et vous ouvrez parce que j'ai remarqué que ça fonctionnait beaucoup mieux surtout avec les petits logiciels qu'on peut intégrer comme ceux que je vais utiliser là du bac express et flight crew A320 ainsi que pacx et pareil ces petits logiciels ouvrez les de la même façon de façon à ce qu'ils soient tous exécutés en tant qu'administrateur voilà ce que je vais faire là je vais mettre déjà faire une préparation cockpit je vous ai mis en description pour ceux que ça intéresse mon discord donc que je viens de créer il n'est pas encore il n'est pas encore très actif parce que là je vais rechercher des gens pour gérer le staff donc ceux qui veulent se proposer pour faire partie du staff comme modérateur et autres n'hésitez pas parce qu'il va nous permettre de faire des vols ce sera sympa donc de se retrouver effectivement pour faire des vols que ça soit IFR, BFR en vol de groupe ça c'est plutôt sympa donc ici je j'ai mis pour ceux que ça intéresse là dans contenu divers je vous ai mis la checklist du A320 qui est la vraie checklist donc voilà pour ceux que ça intéresse vous pouvez aller la chercher sur le discord que d'ailleurs vous avez lien discord dans la description de la vidéo je reviens dans mon cockpit et je vais faire donc la mise sous tension de l'appareil et c'est parti donc logiquement bon ici on commence par les batteries alors dans la vraie vie logiquement on doit allumer la ça ne se fait pas tout à fait comme ça on doit d'abord allumer la batterie vérifier son voltage ensuite on l'éteint on allume la batterie 2 on contrôle le voltage on la rééteint et ensuite on fait ce que je fais là donc la mise en route des batteries je vais appeler le Grand Power Unit ce qui évite de taper sur l'APU alors c'est pareil pour l'APU pour ceux qui ne savent pas qui démarrent un petit peu sur Flight Simulator c'est ce que vous avez ici sur l'image c'est si vous voulez un petit groupe électrogène sauf que lui il fonctionne il va lui falloir un peu de carburant pour qu'il puisse fonctionner c'est à dire du kérosène donc ce qu'on fait quand on met l'APU en route on appuie d'abord sur l'APU master ensuite il faut attendre on verra tout à l'heure que sur les câbles apparaissent flaps open c'est ce qui vous ouvre en trappe ici parce qu'il va falloir qu'on laisse rentrer de l'air à l'intérieur une mini chambre de combustion parce que c'est un petit mini réacteur une mini chambre de combustion dans laquelle on va s'insérer le kérosène l'air fonctionne un peu comme le principe du réacteur LIP que vous avez aujourd'hui sur les A320 NEO avec dans un réacteur une première chambre de combustion à basse pression une deuxième chambre à haute pression etc etc j'avais une petite vidéo qui dure deux trois minutes sur ma chaîne sur les moteurs LIP là c'est assez ludique et sympa à regarder mais ça ça vous permet de comprendre comment fonctionne un réacteur d'avion donc pour éviter de pomper un peu de kérosène et bien ce qu'on va faire on va demander au GPU de venir celui qui va nous permettre de nous alimenter en électricité en air comme le ferait l'APU je ne vais pas utiliser le les services au solde directement de FS 2020 mais ce que je vais faire je vais utiliser pushback express fs the crew j'arrive pas à le dire c'est incroyable pushback express voilà donc ici vous avez une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir alors ce petit programme pour ceux que ça intéresse je vous expliquerai une fois qu'on sera on aura décollé qu'on sera en début de croisière je vous expliquerai un peu comment fonctionne flight crew à 320 et pushback express voilà ça y est j'ai réussi à le dire voilà donc on va le mettre en route pour ça on va déjà appeler la porte la gate voilà parce qu'il faut déjà rentrer dans l'avion avant de pouvoir même allumer les batteries logiquement d'abord on met la j'aurais dû mettre la porte ensuite j'allume les batteries et souvent quand elle nous tombe on a tendance à allumer tout de suite les lumières alors que les lumières on doit les mettre en route une fois que l'APU est en place pour éviter de pomper sur les batteries parce que la durée de vie d'une batterie sur sur un A320 par exemple si on n'utilise pas l'APU ou autre c'est une demi-heure donc une demi-heure c'est imaginer une batterie à plat à changer sur un avion c'est un peu chiant pour faire venir ici le GPU le grand power unit pour m'alimenter en électricité et puis je puisse faire circuler l'air dans l'avion voilà donc là il est connecté j'en profite pour faire venir également le fuel ainsi que le catering pour la nourriture les bagages pendant ce temps là je veux continuer la préparation de l'avion ce que je vais faire déjà le premier temps puisque l'extérieur power c'est connecté donc qui le vaille donc je le connecte je vais mettre les adhires en place il faut 7 minutes il faut vraiment les allumer tout de suite ensuite je vais mettre les 9 logo sur ON ainsi que les emergency light je vais faire le test APU c'est bon je mets APU master en route donc ici là on va voir dès que flap open est ouvert voilà ce qui correspond ici à la trappe de l'APU qui vient de s'ouvrir en ce qui concerne le fuel c'est bon et donc là maintenant que flap open est ouvert je peux mettre sur start je peux mettre alimenter l'avion en air conditionné pour le cockpit pour la cabine avant et la cabine arrière et également l'oxygène équipage simplement en rappel logiquement l'overhead se lie de la gauche en partant du bas vers le haut ensuite cette partie là en partant du bas vers le haut et celle-ci en partant du bas vers le haut logique mais bon là comme les fonctions sont pas toutes complètes c'est pas spécialement très utile qui concerne les plompes à carburant on va pas les mettre tout de suite alors pour pack x donc vous allez sur le site tfdi design et vous l'avez ici dans les produits on peut mettre aussi en français d'ailleurs on va le mettre en français et voilà vous avez les différents produits donc pack x qui est ici donc pareil il faut l'acheter celui ci il est à combien il est à 29 dollars donc ça fait dans les 24 25 euros voilà voilà ça c'est pareil vous le téléchargez vous l'installez et puis c'est tout il n'y a que ça à faire après vous le lancez il reconnaît tout de suite fs 2020 et simbrief également voilà vous avez d'autres d'autres plugins aussi voilà après je suis pas sûr qu'ils soient tous ils fonctionnent pas avec fs 2020 après c'est plutôt avec fsx x plane etc donc par contre pax x il n'y a pas de souci mais en tant qu'administrateur donc là ici je vais aller dans start flight start flight je vais faire en mode carrière alors là il m'a directement pris les données que j'avais rentré dans simbrief donc ça je vous expliquerai si vous avez besoin ça vous n'allez pas les rentrer alors voyez là il me dit un j'ai 52 minutes de vol qui c'est toute la partie à les 32 minutes avant le avant le décollage donc ce qu'on peut faire c'est mettre de la musique également air france là c'est pas la plus terrible mais bon je vais mettre épique tiens voilà alors ça c'est des fichiers que moi j'ai pris sur youtube qui correspondent aux musiques d'ambiance air france ainsi que le annonce de sécurité donc là j'ai pris l'annonce de sécurité en france et ici j'ai easyjet voilà donc à bord on va leur servir des boissons et du snack comme c'est un bol qui fait à peine une heure donc on va pas servir à manger donc là j'enlève il n'y aura pas de wifi bon ça je mets rien ici yes ok qu'est ce qui se passe plus c'est là qu'une d'accord ok j'ai pu faire une bêtise quelque part ah d'accord pas qu'à la ligne fsu pc à alors je sais pas si j'avais ouvert oui alors ce que je vous ai pas dit voyez assez d'erreur va tant mieux que ça arrive comme ça si vous les installez vous saurez donc il faut que quand vous mettez des petits plugins comme ça ce qu'on appelle tiers par rapport à fs 2020 il faut qu'il y ait une jonction entre ces plugins et fs 2020 et pour ça il va vous falloir utiliser fsu pc que vous retrouvez sur le site en version bêta je pense qu'elle l'est encore au jour d'aujourd'hui puisqu'il était prévu qu'elle soit payante dans les 30 euros mais c'est un petit à donne indispensable ensuite après vous le retrouvez voilà donc ici je le retrouve installé ouais c'est indispensable pour que ça fonctionne si vous n'avez pas fsu ipc 7 nipac x ni les deux trois petits logiciels que j'utilise là ne fonctionneront donc la logiquement maintenant ça devrait voilà ça fonctionne donc là là c'est mon numéro de vol donc à 36 11 là il me dit 31 minutes pour préparer mon mon avion l'instant les passagers sont satisfaits puisque là vous voyez ils vont commencer petit à petit à monter à bord vous voyez tac on les voit monter dans l'avion donc j'ai 180 passagers je vous réexpliquerai un petit peu quand on sera en l'air donc là j'ai 31 minutes sauf que ça c'est le décollage c'est quand vous êtes en seuil de piste c'est que vous allez décoller donc faut anticiper ça de environ 8 10 minutes le temps de faire le push et le roulage de façon à essayer de décoller dans la limite du possible à l'heure donnée ici ce n'est pas toujours évident mais ce qui fera que vos passagers seront satisfaits voilà je vais le fermer j'en ai plus besoin juste avant je vais demander la clairance pour l'instant je n'ai pas rentré de l'IFR dans le menu général de l'EFS donc là il me demande voilà il me propose un départ comme si on était en VFR donc c'est pas grave puisqu'une fois après en l'air je pourrais lui demander un parcours IFR une fois que ce sera rentré dans l'FMC donc là ce que je vais faire je vais donc partir par le sud donc je vais demander un départ vers le sud donc ça sera au départ de la 19 gauche donc BTBS, des boucles, VTSM ok le flight plan des TBS dont on va partir oeuf la 19 gauche à Régao 3 Juliette Rego 3 Juliette, ok, donc ensuite Rego ça sera le, j'ai pas grand chose à rentrer là, voilà, ça sera la route A464, A464 et après ça sera UNEP et après A direct sur VTSM, donc sur KOSAMUI, là il n'y a pas de star d'approche, là ça va être de l'air nav, bon ça va être un peu chaud mais bon ça va aller, voilà on l'insère et ensuite j'aurai une arrivée par Airnav 35, donc là ça va pas être une arrivée ILS mais une Airnav, ALTGR ici sur l'écran ça me permet d'avoir le mieux ici, tac, je fais défiler le plomb de bol, voilà, écoutez on arrivera comme ça, tac, ok ça roule, alors quand on rentre les perfs, c'est vrai que ici si je veux que je clique dessus, bon c'est pas très juste en fin de compte, vous avez aussi un truc qui est sympa, vous avez sur internet, en rentrant dans la barre de recherche, vous rentrez A320 Takeoff Performance Calculator et ça vous emmène sur cette page, cette page avec les petits onglets que vous avez ici, donc là vous rentrez simplement dans Flight Destination, vous rentrez votre numéro de vol et la destination, vous rentrez le nombre de passagers, pendant que moi ici j'ai mis à 180 personnes, ici vous rentrez votre Block Fuel, c'est tout, vous appuyez sur Init et ça vous donne toutes vos masses, toutes vos charges, ensuite vous allez ici sur Takeoff, là vous rentrez donc l'appareil A320, les moteurs c'est des IAE, vous pouvez le faire en système métrique, ça vous donne ici les métards comme j'ai ici, la Flaps Configuration, donc volet 1, les packs que vous avez sur l'overlet qui vont rester sur ON dans le cas présent, si vous mettez ou pas l'anti-ice, donc là j'ai mis non pour la Thaïlande et ensuite si vous êtes sur route sèche ou mouillée au niveau de la piste. Ensuite vous rentrez ici votre piste de départ, c'est tout, vous rentrerez d'autres, vous faites Calculate, voilà, et là ça vous donne vos vitesses, la flex température c'est celle qu'on va rentrer ici, donc là en mettant un max 69 ou sinon 45, et ensuite ici on va rentrer simplement les données, voilà comme ça, ça vous permet d'être un peu plus juste par rapport à vos masses et charges que ce que vous donne Flight Simulator. Donc là la vitesse de référence c'est 129 pour la V1, 142 et 143, donc 142 pour la VR et 143 pour la V2. Pour les flaps, on sait que ça sera 1, 26,55 quand j'ai fait mes calculs de masse avant de démarrer, quand j'étais sur la page où j'ai mis le carburant, le zero fuel weight, etc. Donc ce qui va me donner, alors là c'est dommage que ce n'est pas le numéroté, on n'a pas toutes les numérotations, d'habitude on a tout, c'est très détaillé, on aurait retrouvé 20, 21, 26, etc. Donc là ça va me faire à peu près du 1,1 up, 1,1 à peu près au décollage, voilà. Donc je vais remettre ici, UP, 1,1.0. Voilà, la flex température, on va rentrer ce qui nous est donné, donc la température de référence 45 et la flex max 69. Donc ici je refais un tour unit, donc là on est bon. Les pertes, on est bon, le flight plan, on est tout bon. Voilà, donc là il me dit un départ dans 14 minutes, donc j'ai encore 5 minutes, après il faut que je parte avant les... Il reste au moins 8 minutes pour faire le pushback et le boulage. Donc je vais continuer la préparation de l'avion, donc ici je vais mettre le CSTR, le FD, pour bien avoir CLB et NAV sur mon ND ici, je vais aller ici mettre pour ma météo, mon radar, que je vais mettre sur radar météo plus turbulence. Pour l'instant ici le transpondeur, tout reste comme c'est là, je vais fermer la porte du cockpit. Toujours vérifier ici si vous êtes bien ce qu'on appelle en manager, c'est 3 traits avec 1 rond, 3 traits 1 rond, l'altitude, et enfin 1 rond et 5 traits. Ce qui veut dire que là tout est manager par le MCDU, par l'ordinateur de bord. Si jamais vous déconnectez, comme je faisais ici, là la vitesse n'est plus managée par l'autotrottle en automatique, ça sera une gestion manuelle de votre vitesse. Pareil également pour le cap, vous voyez si je le déconnecte, là je ne serai plus managé par l'ordinateur de bord. Je tourne la molette ici pour régler mon altitude. Ce que je vous conseille d'ailleurs au décollage, parce que sinon il va monter à 6000 tours minutes, comme la VNAV est complètement has-been sur le A320 de l'FS 2021, donc plutôt faire les réglages à la main. Je vais maintenant faire la checklist avec mon copilote, et pour ça je vais utiliser Flight Crew. Donc, chi va me faire la checklist. Alors, là le petit souci, c'est que comme j'ai mis le pack X aussi en fonction, il peut y avoir une interaction, parce que le Fly Crew A320, c'est-à-dire que vous avez un copilote qui vous fait la checklist et tout, et qui a même des actions directes sur l'avion, notamment dans la phase d'approche d'arrivée, qu'on a vu tout à l'heure avant l'atterrissage, c'est lui qui sort les volets, c'est lui qui sort le train, etc. Donc c'est plutôt pas mal, sauf qu'il a aussi ce petit plugin, la possibilité de faire des annonces, vous voyez, des annonces de bienvenue, de retard de départ, etc. Il y a pas mal de petites choses qu'il peut faire, mais on double dans ces cas-là avec pack X. Donc généralement, quand j'utilise les trois ensemble, enfin les deux ensemble, généralement une fois que les checklists sont finies, je le coupe et je le remets en place après. Voilà, comme là, vous voyez, on peut faire des annonces. Voilà, on peut demander au PNC, donc de servir la nourriture et les boissons. On va les prévenir en retard, on va les prévenir du début de descente, etc. Donc là, je vais le mettre à côté, et on va faire la Before Start Checklist. 9, 9, 2, set, 2, 9, 9, 2, set, down to the line. Voilà, je vais mettre la PU bleed en route, je vais mettre les beacons en route, pour prévenir les gens de piste qu'on va démarrer bientôt les moteurs. Je vais mettre les pompes à carburant sur Homme. Je vais également déconnecter l'extérieur power, le GPU, parce que je n'en ai plus besoin maintenant que mon appui master est en route. Voilà, et là, au niveau de l'overhead, on est tout bon. Voilà, il nous reste 9 minutes 48, donc là, on est très bien. On est en train de faire le pushback et le roulement. Je pense qu'on va décoller à l'heure, et les passagers sont à 96% satisfaits, donc tout le monde est dans l'avion. On finit la Before Start Checklist Below the Line. Donc là, maintenant, la porte, on va la fermer via Pushback Express. Voilà, la porte est fermée, et là, je peux demander à la passerelle de quitter. Voilà, elle se retire. Là, je vais réduire un petit peu le son d'ambiance, l'Air France, là. On ne peut pas plus que ça, mais là. Voilà, et là, on va appeler le pushback. Alors, l'intérêt de le faire avec le pushback express, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire en vocal. Le poste pour le sol. Je vous écoute. Nous serons bientôt prêts. Ok, je vais maintenir. Confirmez que toutes les vérifications au sol sont terminées, et que nous pouvons mettre en pression hydraulique. Les vérifications au sol sont terminées, vous pouvez mettre en pression hydraulique. Je vous écoute. Nous sommes prêts pour le repoussage, et la mise en route. Compris. Relâchez le frein de park, s'il vous plaît. Les freins sont relâchés. On repousse. Voilà, je vais mettre l'APU mid, c'est fait, pour avoir de l'air pour démarrer les moteurs, il va falloir de l'air, dans les chambres de combustion. Je vais mettre sur Initial. Est-on autorisé à démarrer moteur 2 ? Vous êtes autorisé pour la mise en route du moteur 2 ? Voilà, donc on va mettre le 2 en route. Madame, monsieur, bonjour. Voilà, et là, avec PACX, on vous fait l'annonce officielle d'Air France. La représentation qui va suivre concerne notre sécurité à bord. Merci de me raccourager. C'est sympa ces petits plugins, c'est un même type d'ambiance. C'est sympa ces petits plugins, c'est un même type d'ambiance. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture. Elle soulignera et dégârent votre taille, tout en garantissant votre cellule. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon plus vite lorsque vous êtes à votre siège. Pour détacher votre centre. Donc là, en fin de compte, je gère les virages, donc là, on est à droite ou gauche, je gère le push avec les palonniers, avec le runner pédale. Je gère le push avec les palonniers, Je gère le push avec les palonniers, avec le runner pédale. Il est strictement interdit de fumée dans l'avion, Arrêtez le refoulement. Le repoussage terminé, appliquez le frein de park s'il vous plaît. Le frein de park appliqué. Compris. Ok, là, j'ai déconnecté, nous vous verrons sur le côté droit avec la broche. Je vais démarrer le moteur 2, le moteur 1, pardon, j'avais un petit, j'avais un peu zappé. J'en ai fini avec le push, donc je peux fermer le programme. Là, on va faire l'after start checklist. Checklist flight control. Voilà, là, on a fini le site-tick. Maintenant, on fait avec les palonniers. Et on contrôle ici sur les câbles. Donc là, c'est le copilote de son côté qui le fait tout seul, voyez ? Comment longboard l'a fait ? Maintenant, le copilote le fait de l'autre côté. Voilà, il nous restera à faire la before take-off checklist. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire le roulage. On va déjà armer, se préparer pour le décollage, donc en réglant l'autobrex sur max. Ici, on va se mettre sur taxi pour le roulage et les runways. Je vais éteindre l'APU puisque les moteurs sont en route. Ici, cabine check, on va juste checker la cabine. Voilà. Théo config test, j'appuie ici sur Théo config. Et voilà, tout est normal. On est bon pour le roulage. Donc, il nous avait dit de prendre 12, 12, 12, 12, 12, 8, 6, ouais, donc d'accord, c'est ça. 12, 8, C4, alors ici, tac, et puis D1, voilà, c'est ça. Donc, bien pratique, Navigraph, vous pouvez, vous avez un visuel sur votre avion puisqu'il est connecté avec Light Simulator 2020. Donc, c'est bien pratique, surtout la nuit, quand il n'y a pas d'éclairage sur les aéroports de FS 2020. Voilà, donc lui, je peux le mettre maintenant gérer les communications radio par le copilote. Ça, je préfère le faire à ce moment-là parce que si vous le faites tout au départ, vous mettez à peine les batteries qu'il vous dit déjà d'aller au seuil de piste. Donc, voilà, ça, c'est fait. Je peux fermer et ici, je peux fermer. Voilà, on va faire le roulage. Donc, je vous disais, vous pouvez faire des annonces personnalisées, c'est assez sympa. Tac, on fait ça. Pensez, préparez-vous au décollage. Pensez, préparez-vous au décollage. Voilà, donc vous pouvez faire des petites annonces comme ça, il y a un filtre, ce qui reproduit un peu ce qu'on entend un peu dans la réalité. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, donc, on va faire la take-off action avec Flight Crew A320. Ready, ready, take-off. Donc, c'est bon, on peut y aller. Donc, là, je mets tout est l'unir. On va mettre les landing lights, tout est OK. Ah, mais j'étais déjà mis en comme ça. Voilà. là, j'ai un petit bug. Voilà, il doit être éteint. Le transpondeur, tout ça, ça doit être mis en place. Voilà. Et c'est là, ici, sur TARA. Et on est tout bon. Donc, on va faire la check-list take-off action FMA. on y va, je mets le chrono, tac, et c'est parti. Man flex, SRS, front-way, on across the check. Cross it. Voilà, man flex, on est bon. On est bon. 100 knots, check. P1, rotate. On fait la rotation. Voilà. Puzzle clamp. Yerra. C'est lui qui s'occupe de rétracter les volets, de rentrer le train. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le copilote. Flaps, Yerra. Speed check. Voilà, il est en train de rentrer. Flaps, Moi, je me concentre sur le décollage en essayant de faire respecter ici, donc, le petit carré qui soit bien au centre. Mais le problème, c'est que si je le mets au centre de la croix, là, vous voyez, je monte à 4, 5, 6, une pile minute. c'est là qu'il y a un petit souci, c'est que logiquement, vous êtes à peu près à 15 degrés, pas plus, logiquement. Là, je redescends un peu. Là, je climb. Voilà. Je vais rester en pilotage manuel pour l'instant. De toute façon, avoir un taux de beauté qui ne soit pas trop important ici, là. Voilà. Je mets mon petit carré bien au milieu, c'est-à-dire, je suis bien dans l'axe de mon plan de vol et je suis à l'altitude demandée. Toujours le petit carré au milieu. Parfait. Hop. On va faire l'after take-off climb checklist. after take-off climb checklist. Linear up. Flaps. Retracted. Packs on. Down to the line. Below the line. Aero riff. Standard set. Standard set. After take-off, checklist complete. Je reste toujours je vais me mettre en mode D&D one. Check. Voilà. C'est sympa la vue, là. Côté. Côté. ce que je fais dans ces cas-là. Je vais me mettre en maxi à 3000 pieds minutes. Voilà. Donc là, il va redescendre à 3000 pieds, ce qui est plus logique. Je vais le laisser monter à 5000-6000 pieds. Donc là, il n'est pas géré par l'ordinateur de bord comme je vous l'ai expliqué avant de décoller, mais c'est bien vous qui le gérez en manuel. Ensuite, je vais vous demander à l'ATC, on va essayer de voir si on peut avoir un plan de vol aux instruments. Voilà, IFR maintenant. Quand vous ne rentrez pas dans le menu général, il vous fait partir en VFR. Donc c'est qu'une fois décollé qu'on peut vous demander un suivi IFR. Voilà, transpondeur, il doit être fait logiquement tout seul. On va voir. Pourtant, c'est lui qui devrait le gérer, c'est plus moi. Ah, ça y est, c'est bon. Il l'a fait automatiquement. C'est good. Alors, le QNH toujours à 29,92. Continuer au track, monter à 14 000 pieds. C'est ce qu'on est en train de faire. En dessous des 10 000 pieds, on est en dessous, on a 250 nœuds. Maintenant, pardon, je vais passer en standard au niveau de la barrière. 10 000 pieds, je vais éteindre la lumière. Les landing light, j'ai plus. Ah bah, ils sont bloqués, tiens. Je laisse que les naves logo et les strobes et les bicanes. Bon là, ici, j'ai un bug, il ne s'éteint pas. Donc, ce n'est pas grave. Tiens, je n'ai pas mis l'air conditionné, super. Mais si, je l'avais mis aussi, j'avais mis l'air conditionné tout à l'heure. ce n'est pas possible, Voilà, là, c'est bon. Voilà, écoutez, cool. Voilà, Koh Samui, c'est par ici. C'est magnifique, Koh Samui, pour ceux qui, peut-être, qui connaissent déjà, je pense qu'ils ont aimé, mais vraiment, c'est un endroit superbe. Très bien à faire au mois d'août, d'ailleurs, puisque sur la partie est, pendant juillet-août, il fait plutôt beau. Alors, c'est la mousson de l'autre côté et l'inverse en hiver. Donc là, on continue notre montée au niveau 290. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'était la chose suivante. Donc, je vous disais tout à l'heure pour les petits plugins, là, donc, où est-ce qu'on les trouve ? Donc, c'est ici, par exemple, Flight Crew A320 pour avoir la checklist et tout ça. Donc, vous allez sur le site, fsdecrew.com, tout simplement. Donc là, il suffit de l'acheter. C'était dans les 16, 17 euros de mémoire. Et ensuite, vous avez également, donc, celui que j'ai pris, Better Pushback Express. Donc là, l'intérêt de ce push, effectivement, comme vous l'avez vu, on peut le faire en vocal. C'est plutôt sympa. Donc, voilà pour ces deux petits plugins. Après, dès qu'ils sont, c'est des exécutables. Tout simplement, vous le téléchargez, vous l'exécutez et puis terminez. Après, en ce qui concerne Pushback Express, une fois qu'il est installé, vous ouvrez le petit menu que vous avez là, dans le setting. Ici, donc, vous mettez, moi, j'ai mis le haut-parleur pour mon PC, donc le senti de son extérieur. Ensuite, ici, vous gérez le push soit avec les palonniers, alors par les boutons clavier, il suffit de sélectionner. Ensuite, pour faire le voice, ici, il suffit de mettre Enable Voice Recognition, pour que la voix soit reconnue. Et surtout ici, d'aller dans Pilot French French, vous avez tout ici, l'attaque. Et également, pour le Ground Crew, la même chose. Après, vous laissez tout le reste, gaucher comme ça, et puis terminer. Donc, c'est assez simple à installer. En ce qui concerne FS2 Crew, c'est pareil. Donc là, ici, vous avez toute la partie Checklist, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Là, ici, c'est pareil, dans le contrôle, bon, moi, je l'ai laissé, il était, vous voyez, Crew, donc en US, config avec les flaps 1.1, tout simplement. J'ai tout laissé, comme c'était coché. Ici, ce que j'aurais dû changer, c'était tout à l'heure, c'est pour ça que quand il a fait la Check, dans les vitesses de référence, il ne m'a pas donné les bonnes, celles qui étaient inscrites, que j'ai rentrées dans le FMC, mais celles qui étaient renseignées ici. Donc logiquement, on doit aussi renseigner celles que vous mettez dans le FMC ici, avant de démarrer la Checklist, tout simplement. Puis ici, vous sélectionnez votre avion, comme je l'ai fait là. Donc ça marche pour le 318, 319, 320, 321 et 330. C'est vraiment, vraiment très, très simple. Comme là, on est en croisière maintenant, donc logiquement, on pourrait demander ici, ça, je veux le faire avec PAC-X. Mais voilà, ici, vous pouvez demander, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez plusieurs annonces. Donc l'annonce de bienvenue, un départ retardé, prévenir les PNC, donc d'armer tout au moment les portes, etc., etc. Le décollage retardé, project au décollage ou un retour à la gate. L'approche, au moment où l'avion commence à descendre, il prévient les PNC. Voilà, donc vous avez tout à table de petites annonces comme ça, qui met un peu d'ambiance dans l'avion. Moi, ce que j'utilise surtout, c'est pour la checklist. Donc là, j'ai appelé la PNC, donc une des hôtesses, pour lui demander, par exemple, soit, qu'elle peut commencer les boissons et la nourriture, lui dire qu'on peut avoir une arrivée en avance ou une arrivée en retard, qu'on a un point d'attente avant d'atterrir sur un point hold, le top off descendre, pareil, une approche interrompue, etc. Voilà, c'est vraiment très simple à utiliser. Donc, comme je vous disais, moi, je prends PackX. Alors, PackXX, c'est un peu la même chose. Par exemple, ici, vous avez plusieurs interactions, en fin de compte, je veux juste, ici, voilà, parce que sur le PFD, on va toujours voir le point qui suit, voir un peu où on en est. Je vous disais donc, Stung, donc ici, vous avez pareil, plusieurs types d'annonce, on va avoir un peu de retard, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 jusqu'à 90 minutes, et les problèmes que vous pouvez avoir sur l'avion, une panne moteur, un feu moteur, les raisons du retard, un assinant avec un passager, un rejet de décollage, problèmes techniques liés au trafic, à la météo. Il va aussi y avoir à faire des diversions, sur l'avion, le fuel, le passager, le trafic. Flight attendant le Crest, donc ça, voilà, c'est ce qui va me permettre de vous dire, voilà, vous pouvez commencer votre service, donc distribuer les boissons. Donc, elle m'a dit OK. Là, je lui ai demandé aussi également les snacks. elle m'a dit OK, elle est super. Après, donc, ça me permet d'aller voir, donc quand elles ont commencé leur service, elles vont circuler, commencer, alors c'est comme en temps réel, entre le moment où vous faites l'annonce pour les boissons et les snacks, il y a un temps d'attente, c'est-à-dire qu'ils préparent, en fin de compte, avant d'aller distribuer, ça ne se fait pas tout de suite, donc il faut m'anticiper un petit peu. Et ensuite, ça vous permettra, eh bien, de voir la satisfaction de vos passagers. Je prends l'exemple ici, vous avez les noms des 180 passagers que j'ai embarqués. Je prends, par exemple, Gina Anderson, c'est une femme, elle voyage pour le plaisir, elle n'a pas faim, elle n'est pas fatiguée, elle est heureuse, elle a 63 ans, elle n'a pas soif et sa ceinture de sécurité est attachée. Je prends Willy, à lui, par contre, il commence à avoir un petit peu faim et un petit peu soif, donc c'est pour ça qu'on fait le service. Lui, pareil, c'est un homme, il est en voyage de plaisir, il est content, il est tout jeune, il n'a que 5 ans, vous vous direz. Donc voilà, et puis sa ceinture est attachée. Voilà, et puis ainsi de suite, lui, il a faim, il a 42 ans, et puis la soif, surtout, il a 42 ans, c'est normal. Il est heureux, bah oui. Il voyage pour le business et sa ceinture de sécurité détachée. Donc voilà, vous avez un petit panel comme ça de tous les passagers, c'est plutôt sympa. C'est un peu comme pour ceux qui connaissaient FS Passengers que vous aviez à l'époque avec FS6 ou autre. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu d'ambiance dans l'avion, donc là, j'ai un taux de satisfaction à 95% pour l'instant, donc après, c'est juste qu'au décollage et à l'arrivée à la gate, c'est-à-dire que là, il me reste 25 minutes pour arriver à la gate. Donc je pense que j'aurai un petit peu de retard. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà les amis. Alors, on en est où ? Là, on arrive. Donc ici, donc ça, moi j'aime bien, c'est bien pratique cette petite fenêtre. En plus, ça ne prend pas sur les FPS. Je vais même sur un deuxième écran pour permettre de bien voir où j'en suis. D'ailleurs, par rapport à ça, par rapport au plan de vol, donc ici, si je prends, donc là, je vais en direction de Dirac's. Dirac's, voilà, je l'ai ici. Ici, j'ai le niveau, ah bah déjà, il y a une erreur. Ah oui, c'est parce que j'avais rentré, j'avais pas rectifié, j'ai mis 29 000 pieds dans le MC2U, mais j'ai pas refait un édit de Simbrief pour me remettre à 29 000 pieds. Donc c'est la raison pour laquelle il me donne 8, 35 000 pieds. Bon, c'est pas grave en soi. Donc voilà, Dirac's est ici. Voilà, tac. Je suis bien sur la route à 464. Donc là, je l'aurais dû être à 35 000 pieds, mais je reste à 29 000. Voilà, Mora, Mora, ça veut dire que, vous voyez ici, la FM Mora. Là, à Rigos 3J, je suis à 5 900 pieds. Je ne peux pas être en dessous des 2 000 pieds. Voilà, ça c'est la distance à laquelle, d'ailleurs, le point le plus bas ici, le point le plus critique à Mora, c'est 3 700 pieds. vous voyez. Le CHI, en fin de compte, c'est les turbulences. Donc, ça se tape sur de 0 à 5. Là, à partir de 4-5, ça commence à taper très fort et au-dessus de 5, il va changer de route. Donc là, M2, c'est acceptable, bien évidemment. Donc ça, c'est le maximum qu'on aura sur le parcours et justement, on l'aura à Hupnep. J'ai du mal à le dire, ce Hupnep là. Voilà, donc là, on a, ben non, on n'a pas de... Ah si, si, ça va être entre, on va tout dessus. Voilà, là, on a du Sheer à 2, jusqu'à... à Dirac, voilà, on a un Sheer de 2. Voilà, turbulent, ça turbule un peu au niveau 2. Voilà, et on est à 26 nautiques de... Il va falloir que je... Je vais perdre trop le temps maintenant. Donc voilà, on a un vent, donc à Dirac, on a un vent qui nous vient du 0,80 à 17 nœuds et on a un vent positif parce que vous voyez, la vitesse sol, elle devrait être à 472. Bah tiens, d'abord, on va vérifier, ça va permettre de voir si la météo est fiable dans... si c'est bien en cohérence avec SimBrief. Donc ici, j'ai ma True Airspeed que je retrouve ici, la TAS, et Ground Speed également. Donc la TAS et Ground Speed. Donc là, elle me donne... Ouais, enfin, la True Airspeed, elle était à 461. Là, je suis à 436. Bon, ça devrait être à 461. Et ici, j'ai un vent de face. donc c'est ce qui fait que ma True Air, ma Ground Speed, elle est un peu plus importante que la True Airspeed parce que j'ai un vent positif, il vient de face. Si j'avais un... Et d'ailleurs, on a un vent positif, c'est-à-dire qu'on a le vent derrière nous, quoi, qui nous pousse, quand vous êtes en P et quand vous êtes en M, c'est que vous l'avez de face. Donc c'est juste pour ça qu'il y a toujours un écart entre la True Airspeed et la Ground Speed. Voilà, tout simplement. Donc là, on est bon. Et puis, le Sheer est à 2, donc ça turbule. Bon, voilà un petit peu, mais c'est pas méchant. Voilà, et là, on va sur... sur Directed. je vais te prendre, je vais mettre mes TAC pour CSTR. Et donc après, ici, on a les nautiques de point par point. C'est un peu plus. OK. Et puis là, on a bien sûr notre carburant qu'on avait au départ et puis sur chaque point, le carburant qui est censé nous rester, qu'on devrait contrôler entre chaque point, voir si on a bien consommé et qu'il nous reste bien le kérosène, comme ici indiqué. Donc à l'arrivée, il nous restera 2,4 tonnes de kérosène, logiquement, puisque j'avais mis une tonne d'emport en plus, si je me rappelle bien. Ouais. Donc là, pour le vol, pour 49 minutes de vol, j'ai 2,2 tonnes, 22, on compte toujours 5 minutes de plus. Je consommerais donc qu'arrivée à Koh Samui si j'ai un souci, que je suis obligé d'aller sur mon aéroport alternatif, voilà, qu'on n'a pas mis, donc il me dit, voilà, 2,184 kilos de fuel avec un ton de 49 minutes, c'est normal, il me fait revenir au point de départ, ce qui est logique. Et le fil reste, c'est une tonne, en fin de compte, voilà, pendant 30 minutes. Si, arrivé à Koh Samui, on doit tourner autour d'un hall parce qu'il y a un gros trafic et on ne peut pas t'erreur tout de suite, on a une demi-heure de kérosène en plus, voilà, plus l'extra fuel que j'ai pris d'une tonne, j'ai pris très largement. Voilà, les amis. Ce que je vais faire, par contre, je vais préparer de la météo puisque maintenant, il y a ça aussi qu'ils ont amélioré, oui, voilà, c'est ça. Oui, avec la nouvelle mise à jour de l'A320 NEO, avec la E-Balouir, ils ont apparemment, voilà, on va mettre un peu de lumière, mais là, ce n'est pas territoire. Bon, ok, ce n'est pas grave. Donc là, on est à 14 de Dirac. Le top-up descente se fera juste après Dirac, en direction de Tuspuf, où là, il faudra redescendre la part-re-valade à 26 800 pieds et ainsi de suite, jusqu'à notre approche qui aile. Vous voyez, à Koh Samui, je vais arriver, on l'a dit, par la 35. Donc, sur la 35, on va arriver par UNEP, que j'avais ici. Donc là, il faudra être à une hauteur maximale de 7 000 pieds, cap au 212. Ensuite, à SM 355, on sera à 5 000 pieds. Donc, entre les deux points, j'ai 12 nautiques 6. Et ensuite, en direction de Kilek, au cap de 27, à 14 8 nautiques de Sierra Maï, 355. Je vois l'Ivoire. et à ATNES, donc là, ça sera notre point d'arrivée. Donc là, il faudra que je sois à 3 300 pieds. On va voir si ça correspond à ce qu'il y a dans le FMC. ATNES, 3 300 pieds. Donc, c'est parfait. C'est bien en phase avec Navigraphe. Pendant que j'y suis, eh bien, on va aller ici maintenant, comme ils nous ont rajouté ça, les petits malins, c'est super. on va aller dans A dessus, A, O, C, menu. On va request les METAR, puisqu'on peut demander les METAR et les TAF. Je vais rester sur les METAR pour l'aéroport. Je fais SEND. Voilà, c'est parti. Il faut attendre un petit peu que ça charge. Je reviendrai après dessus. Ce qui nous permettra de préparer tout de suite nos perfs. Parce qu'on a tendance à le faire trop tard, ça. Voilà, comme ça. Je peux déjà rentrer d'ailleurs la MDA. Donc, la MDA est à 1 400 pieds. Alors, ça, j'ai eu des questions là-dessus. C'est quoi la MDA, la MD machin, la DH, la DA. Alors, ça, c'est pareil. Je vais vous donner un petit lien internet là-dessus. Donc, elle est à 1 400. Donc, je vais la rentrer ici. 1 400. Et je vais la rentrer ici. Puisque la MDA et la DH n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ici, maintenant, pour remplir mon QNH, tout ça, je vais retourner dans là-dessus. AOC menu, message reçu, les META, voilà. Et là, j'ai, pour mon aéroport d'arrivée, eh bien, j'ai que dalle. Il n'y a pas de META pour ça. META. META VTSM TURN, hop. Eh bien, volu, volu. Alors, celui-là, il est très bien, d'ailleurs. Quand vous arrivez sur ce META, je l'aime bien, parce qu'en plus, il y a tout le descriptif. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec le déchiffrage META, vous avez toutes les explications ici. Donc, pour apprendre, ça, il n'y a pas mieux. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ? On a quelques nuages à demi-pied, il fait 27 degrés, QNH 10-13, avec 27 degrés. Et on a des gants au 0,30, au 0,30, 7KD. Bon, on va nous en taper 0,30. On va revenir sur nos perfs. 0,30, et on a dit 7KD, c'est ça ? S. 7 nœuds. OK, la température, de 27 degrés, pardon, 27 degrés. Ah, il fait beau à quoi ça bouille en ce moment. Le QNH est à 10-13. Tac, la transition altitude. Vous l'avez ici, sur la carte, elle est à 11 000, là. Eh bien, on va mettre 11 000, pour ne pas se prendre la tête. Yes, c'est parfait. Voilà, comme ça, on n'aura pu, qu'au dernier moment, à activer. Alors, je voulais vous dire, pour tout ce qui est histoire de DA, DH, MDA, tout ça, je vous explique. Vous avez ce site, là, internet, qui est pas mal du tout, qui s'appelle dataero. D-A-T-A-E-R-O. F-R. Vous avez une mine d'informations, là-dessus, moi, je trouve ça pas mal du tout, et vous avez justement, toutes ces... Vous voyez, ici, remplir l'article, là, hop, voilà. Et là, on vous explique les différences entre la DA, qui est la décision altitude, la MDA minimum descente altitude, la décision height, la missed approached point, la décision approach, ça claque l'anglais quand même, et non précision approche. Enfin, bref, voilà. Et tout, vous expliquez ici, avec les petits dessins qui vont bien, vous pouvez même acheter des fringues, si vous voulez. Voilà, tac, c'est super sympa. Et vous avez plein d'infos en dehors de celle-ci, vous voyez, sur votre carte, et voilà, sur les cartes du SIA, par exemple. Très bien aussi pour apprendre à déchiffrer un peu les cartes. Ben voilà, je vous conseille d'y aller, parce qu'en plus, vous avez sur ce site, voilà, plein de choses sur les avions, enfin, sur l'aviation en général, des bonnes petites astuces, et quand on démarre, ben écoutez, vous avez plusieurs... A vous d'aller chercher là-dedans, vous allez avoir pas mal de choses. C'est très sympa. Vous voyez comment les avions s'alimentent en électricité, pouf ! Ben voilà, les batteries, voilà une batterie, voilà la PU, voilà, tac, ce que je vous disais tout à l'heure, le GPU, comme on peut voir l'unité. Donc plein de petites infos complémentaires. Le RA, voilà, la RAM, la turbine, voilà, plein de choses, plein de choses. Voilà, messieurs, c'était gratuit, c'était pour votre bon plaisir. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin. j'en ai plus besoin. Bon, à UPNEP, on doit être à combien là ? UPNEP, oula, il va falloir que je redescende, parce qu'il faut que je prends 11 000 pieds à... Alors oui, c'est pareil, on n'a pas de top-off descente sur le... sur ce NEO là, ça c'est un peu chiant, il faut toujours faire gaffe. Alors, allez, je vais d'abord descendre, et je vous explique après la petite astuce, mais je crois que j'avais déjà expliqué dans une vidéo, je ne me rappelle plus. c'est un truc très simple, pour... hop, et on descend. Voilà. Et je vous explique. Quand vous n'avez pas de top-off descente, et que vous n'avez pas simbrief, non, il ne descend pas, ce n'est pas possible. je ne veux pas qu'il descende en vitesse, il n'est pas... je ne comprends pas, je n'ai pas engagé le... voilà, tu vas rester comme ça, à 280, à la limite, Voilà, le dessus démarre, et tu fais ta descente. Voilà. Quand vous n'avez pas de top-off descente, vous faites un truc très simple. Pas très simple. Vous avez ici, par exemple, vous êtes, imaginons, à 30 000 pieds. Vous voyez ici, j'ai 3 300 pieds. Imaginons, on va trouver un 3 300, 3 300, c'est l'entrée de votre point ILS, on va dire, votre point d'approche. Bon, imaginons que vous êtes à 3 000. Donc, vous faites 30 000 moins 3 000, donc on est à 27 000. Vous divisez par 300. 300 correspond à 3 degrés de taux de descente. Ce qui vous fait 99. Et vous rajoutez toujours 10, plus 10. Voilà. C'est-à-dire qu'à 109 nautiques de votre point d'entrée ILS, vous allez commencer votre descente. Comment vous allez calculer maintenant votre taux de descente ? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez votre vitesse, votre ground speed, qui est ici à 400, et vous multipliez par 5, les amis. Voilà. Ce qui vous fait 2 000 pieds minute. C'est-à-dire qu'à 100 nautiques de votre point d'arrivée ILS et avec un top descente de 2 000 pieds, vous arriverez quasiment pile poil sur votre point ILS. Voilà. Ça, si vous n'avez pas le top hop descente ou que vous êtes emmerdé, à un moment, vous ne savez plus comment faire, eh bien, prenez toujours ça comme point de repère. L'altitude à laquelle vous êtes par rapport à votre altitude d'arrivée de votre point ILS, donc votre altitude moins, vous divisez toujours par 300, ce qui correspond à un taux de descente de 3 %. Et ensuite, vous prenez votre vitesse speed ici, que vous multipliez par 5, et ça vous donne votre taux de descente en pied minute. Voilà, les gars. je ferme ici et je vais me concentrer sur l'arrivée. Est-ce qu'ils sont toujours contents, les passagers ? 95 % ça va. J'ai merdé un petit peu avant le départ, donc ce n'est pas du 100 %. Là, il me dit une arrivée dans 6 minutes. Je dirais plutôt 10 minutes. On verra. Donc voilà, ce serait cool de... Ah oui, j'ai lancé la chaîne Discord, mais bon, c'est vrai que je l'ai mis en place, mais je n'ai pas trop de temps en ce moment. C'est déjà très dur, long, de faire les vidéos. J'ai peu de temps pour faire des vidéos. J'aimerais bien en faire plusieurs. Il y a plein de sujets que j'aimerais traiter dans les vidéos. Bon, c'est vrai que des vidéos sur les avions, enfin les vols traditionnels comme je fais là, il y en a quand même pas mal. Je ne suis pas le seul en faire. Il y en a plein qui le font, qui le font très bien. Donc, c'est essayer de rechercher un petit peu des vidéos avec des sujets qui ne sont peut-être pas encore tout à fait traités. Donc, c'est pour ça que je vous dis si vous avez des idées, n'hésitez pas. Après, si je suis capable de pouvoir le faire, je le ferai. Sinon, je vous dirais écoute, je ne suis pas assez je ne suis pas un pilote professionnel loin de là. Donc, voilà. En tout cas, ça sera avec plaisir. Et au même titre que sur Discord, je vous le dis si vous voulez qu'on s'éclate un petit peu. J'ai lu hier soir, je suis allé sur une chaîne Discord d'un collègue YouTuber. On nous était plusieurs dessus. C'est super sympa. C'est vrai qu'il y en a qui n'osent pas trop au départ, je vous le dis par timidité, autre. Mais bon, ça permet d'apprendre plus vite puisqu'on a un écran partagé, on peut s'aider que ce soit sur les vols qu'on est en train de faire mais aussi sur les problèmes qu'on peut rencontrer sur les PC techniques, etc. Donc voilà, c'est super sympa quand même ce Discord. Moi, je ne connaissais pas. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je ne suis pas très jeune. Donc, évident de s'y mettre. Mais bon, je cherche à comprendre. Et en tout cas, c'est très simple d'utilisation. Et c'est très, très, très sympa. Donc, encore une fois, s'il y a des gens qui veulent parmi vous être modérateurs, faire vivre un peu la chaîne Discord, écoutez, ça va être grand plaisir. Moi, je ne suis pas super pro de ça. Bon, là, j'ai mis un peu le nez dedans. Ça va un petit peu mieux maintenant. Mais voilà. Après, il faut qu'on soit à plusieurs. Au départ, je l'avais fait parce que j'avais un pote qui voulait voler comme ça en cuivée à deux. C'est pour ça que je l'ai créé. N'hésitez pas. Ça va être grand, grand plaisir. Même si on n'est pas des grands professionnels. Enfin, vous savez, l'Arche de Noé a été construit par des amateurs. Et c'est des professionnels qu'on construit le Titanic. Donc, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'aviation pour venir s'éclater tous ensemble. Ça merde vraiment avec l'ATC parce que le copilote est censé gérer avec le contrôle. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose. Il ne faut pas s'en occuper. Il faut que je descende. Il y a 8000. Je vais me mettre à 3000, 3 directs parce que je sens la carotte arriver. quand on est au-dessus de la mer, au niveau hugo, il n'y a pas grand-chose à voir. On va démarrer la descente. Je vais préparer une liste de pilotage. Donc ici, on va se mettre sur les autobrakes sur l'eau. Parce que la piste est assez haut. Est-ce que tu es en médium parce que ce n'est pas des grandes pistes ? En fin de compte, c'est le temps de réaction du freinage. Quand vous mettez entre l'eau et médium, il y a quelques petites secondes de réaction. C'est tout. Ça paille super long. Ça s'inside en ça. Quelqu'un me demandait l'autre jour mais on ne peut pas mettre sur... J'appuie sur max en plein vol mais ça ne fait rien. Ce qui est normal, c'est uniquement au cadre de décollage interrompu que le max fonctionne au sol. Mais pas en l'air. En l'air, c'est low ou médium. Ça, c'est fait. Je vais armer les grandes spoggers. Voilà. Ils sont armés. C'est bon. On va rattacher les passagers. Je ne les avais même pas détachés. Ce n'est pas évident quand on fait un tuto vidéo avec en plus deux, trois plugins à gérer plus le vol plus vous expliquer. Automatiquement, ça fait une grosse charge de travail et on oublie des petites choses. On ne fait pas forcément tout bien dans l'ordre comme ça devrait être fait quand on est tout seul. On va se concentrer. Voilà, je vais faire l'approche check-list. On va allumer les lumières. Là, quand on arrive, on ne va pas arriver sur une approche ILS mais sur une approche R-Nav. Donc là, ce n'est pas la peine. Mon FD était désenclenché aussi. Il y a des petits bugs quand même parce qu'entre l'overhead l'APU qui ne s'est pas coupé et mon FD qui s'est déconnecté. Faire gaffe quand même. Je vais mettre la perf activer l'approche. Voilà, c'est confirmé comme ça. Surtout, ça ne peut pas oublier de le faire sinon votre approche ça ne fonctionnera pas. Donc le LD, vous l'enclenchez mais là, vous n'aurez pas d'ILS. Vous avez simplement ici le mode de la V-Nav qui est ici qui en fonction là, on va réduire notre altitude se réduisant parce que là, on est encore un peu trop haut mais se réduisant donc il est censé avant d'arriver sur le point d'approche de repasser au-dessus de la barre jaune ici. Donc, ça c'est complètement normal et ensuite, on n'aura plus qu'à activer simplement pour la R-Nav le mode d'approche. mais le mode lock localizer ça c'est pour l'ILS ce n'est pas pour le mode R-Nav. Après, vous verrez quand vous lirez un peu les différences aussi sur DATEO la différence entre le L-Nav les arrivées ILS etc. Bon, le R-Nav GLSS c'est tout simplement la même chose sauf que c'est par satellite mais c'est pareil que l'ILS en quelque sorte je simplifie à mort mais c'est pareil que l'ILS l'ILS c'est que vous avez pour le localizer c'est-à-dire ce qu'on appelle la L-Nav et donc la V-Nav qui gère tout seul le taux de descente vous avez c'est une fréquence c'est des fréquences et des balises à fréquence bon, là c'est remplacé par des satellites d'ailleurs il y en aura de plus en plus parce que ça coûte moins cher que toutes les balises que vous avez au sol les entretiens d'ILS dans les aéroports ça coûte une fortune alors que là par satellite bon, voilà ça règle le problème c'est pour ça que vous en retrouverez de plus en plus alors après vous avez des approches R-Nav GNSS qui vous font qui vous gèrent l'axe et la descente comme un ILS vous en avez qui vous gèrent simplement que l'axe mais sans gérer la descente donc c'est pour ça que dans le DATEO que je vous ai donné le lien internet regardez un peu là-dedans parce que vous avez aussi toutes les explications avec les dessins et tout donc c'est super bien foutu et c'est très facile à comprendre ça va je crois bien foutu les reflets dans les vitres là c'est vraiment les rayures et tout c'est génial c'est vraiment très très bien fait donc vous voyez la fur et à mesure que je descends et bien mon petit arrêt magenta là il va remonter logiquement au moins être à niveau ou se retrouver juste au-dessus par Dorna via Dorna donc on est arrivé sur Dorna vous voyez je suis bien sur là on va arriver à Entide qui est donné ici à 6000 pieds et ensuite on sera de Entide à 9,2 nautiques au Cap 85 en direction de Athènes et à Athènes ça sera notre dernier point et ensuite Cap 355 Sierra Maïs 351 350 et on atterrit et vous voyez on a notre fameuse MDA c'est à dire que c'est une approche de non précision ça veut dire que arrivé à cette à cette distance si vous voulez à la MDA on doit voir la piste voilà si on voit la piste c'est tout bon on continue allez on va se préparer à l'atterrissage par contre je vais réduire oh la 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 vitesse vous voyez je vous dis ça c'est le truc quand je suis tout seul je suis à 280 je devrais être à 220 en dessous de 250 parce qu'on est bien en dessous de 10 000 pieds je vais mettre un petit coup de speed break voilà ça va me freiner ma descente et donc les speed break ce que vous avez ici sur les ailes les petits CAPEC ils viennent de se lever c'est ce qui va me réduire un peu ma vitesse voilà ça redescend pas mal je peux réarmer donc voilà là ils se sont réarmés donc ici j'ai mon petit point vert que vous voyez apparaître sur le l'ND la taxe c'est à dire que je peux le sortir j'ai un grand volet donc je vais demander à mon copine de s'en occuper et tout seul c'est lui qui me sort le volet je vais réduire encore c'est bon je vais réduire encore à 190 voilà comme ça j'arrive ici sur le S je vais sortir le volet 2 et je vais lui demander de s'en occuper voilà là il me propose de sortir le train d'atterrissage ce qui se fait généralement à Flaps 2 voilà là il me sort les volets voilà qu'on peut vérifier sur les gammes ici vérifier s'ils sont bien sortis je vais armé mon approche parce que j'arrive au point là je vais à 3 nautiques donc le train d'atterrissage est bien sorti là tout est vert je suis à 2 nautiques je vais pouvoir armé mon approche voilà vous voyez approche nav ici en bleu et sélectée donc elle n'est pas encore là après elle va passer de bleu elle va passer au dessus je vais réduire encore ma vitesse sachant que ma vitesse d'approche t'as 134 je veux sortir 3 crans de relais voilà il se met bien dans l'axe je vais réduire à 150 maintenant que j'ai le petit F qui apparaît ici mais sur l'ND là tac là ici donc ça veut dire que là je peux mettre en place voilà et je vais réduire ma vitesse à 140 133 ok bon je veux qu'elle reste à 140 133 ça me paraît un peu voilà je vais rester à 140 encore ce sera bien bon par contre je ne vois pas encore je ne vois pas la piste encore donc sachant que j'ai le MDA on a dit à 1400 si à 1400 pieds je ne vois pas la piste je ne peux pas atterrir il faut que j'annule mon atterrissage je n'ai pas envie de me reconnaître un tour croyez-moi je vais l'avoir alors ils sont toujours satisfaits aïe vous voyez taux de satisfaction ils ne sont pas contents 78 parce que j'ai 11 minutes de retard et oui ça c'est tout à l'heure quand j'ai merdouillé au départ c'est déjà pas mal ils vont arrêter on passe plein non plus surtout en ce moment ils ont la chance d'avoir un avion alors là je suis à 1700 pieds je vous ai dit qu'à 1400 je dois avoir la piste voilà on est dans un trax on arrive à Sierra Max 351 je dois être en dessous de 2100 pieds ce qui est le cas vous voyez je viens à 1500 1510 pieds ici voilà pour la landing checklist c'est terminé c'est à dire que tout est vert au niveau de mon décal j'ai passé l'altitude minimum de décision continue voilà il me dit de continuer je vois la piste effectivement parce que je vois la piste donc je continue ça turbule un petit peu ici c'est normal donc vous voyez là il gère le taux de descente tout seul c'est comme l'ILS en fin de compte il gère à la fois comme le localizer donc l'axe de piste c'est à dire la LNAV il suit son plan et ensuite il suit son plan de descente tout seul la VNAV donc c'est exactement la même chose que l'ILS sauf que vous n'avez pas à enclencher le lock ici vous enclenchez directement l'approche et puis ça le fait les amis et puis après vous pouvez finir pour le plaisir en manuel ce que je vais faire d'ailleurs je vais bien foirer mon atterrissage je vais laisser continuer encore un petit peu parce que là quand vous arrivez sur l'île de Koh Samui c'est magnifique Koh Samui vraiment c'est très 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 joli quand il paraît un peu mal ouais il y a une merdouille c'est pas très bon je termine en manuel parce que là merci la précision d'approche avec bon alors celle-là elle n'est pas bonne du tout oh la vache tendue l'approche c'est pour ça que je me suis mis en médium au niveau de l'autobrike parce que cette arrivée là elle est assez courte hop c'est bon mais là elle n'était pas très juste c'est vrai que je suis avec à Valère France logiquement vous devriez avoir les annonces d'arrivée je vais baisser un peu parce que ça prend la tête je vais baisser un peu le son il devrait y avoir les approches d'arrivée aussi en français logiquement mais ça je ne l'ai pas encore trouvé sur YouTube je vais essayer de la chercher pour intégrer donc pour pouvoir mettre tout en français quand c'est avec Air France et tout en anglais quand c'est avec EasyJet par exemple bon voilà les amis il va goûter ouais donc la AirNav sur Kosamui mais comme c'est un petit aéroport là vous avez remarqué aussi dans Flight Simulator il y a aussi des soucis avec certaines pistes bon la TLC est vraiment bien pourrie vraiment sortie de piste donc on peut enlever les transpondeurs sur off les radars météo les radars météo off on peut mettre en route l'APU bon bah lui il est déjà dessus on peut couper les phares d'atterrissage on laisse le taxi on fait l'after landing checklist voilà sans être sûr de rien oublier moi je fais des actions avant alors ce qu'on peut faire aussi avec avec comment dire avec Flight Crew 2 ici dans les paramètres on peut mettre soit en auto réponse c'est à dire que vous voyez c'est le commandant de barre c'est le copie c'est le commandant de barre c'est le copie mais vous pouvez aussi faire étape par étape il suffit d'enlever le mode auto et de réaliser chaque action pour que ça soit validé par le copilote ou vice versa donc moi je l'ai mis en auto parce que je fais d'abord ce que j'ai à faire et après je contrôle avec la checklist je sais si j'ai oublié quelque chose ou pas voilà définitivement lui je veux les appels tout petit on va couper les moteurs on va les prendre part pardon d'abord hop voilà vous entendez déjà les passagers qui se détachent on peut couper les seatbelt on peut couper également les pompes à carburant ainsi que le électrique donc le yellow c'est qu'il y a ok je vais couper toutes les lumières extérieures les no smoking les images pas de service au sol bon on service au sol vous n'avez que dalle ils vont sortir par les uglos pour la sortie de secours avec les tobogans tant pis je n'ai pas de je ne peux pas les faire sortir on termine ici je coupe l'APU master l'APU guide les batteries ok et voilà voilà donc là pour finir vous voyez les passagers qui sortent qui s'en vont qui sortent un par un voilà l'avion se vide petit à petit et dès qu'ils sont tous sortis on appuie le son le son d'ambiance et c'est terminé donc voilà les amis écoutez j'espère que ce vol vous aura plu moi ça m'a fait plaisir en tous les cas et écoutez on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo en attendant je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne encore une fois merci pour votre fidélité salut à tous bye bye salut à tous Sous-titrage ST' 501